On travaille main dans la main avec les différents laboratoires pour concevoir des ingrédients cosmétiques. On se serre les coudes, on a le sourire, et je le sens au quotidien. Quand on fait des visites avec les gens de L'Oréal par exemple, ils repartent avec des idées plein la tête et le sourire, et ça c'est vraiment hyper important. C'est vraiment un mot que j'aime mettre au pluriel parce que c'est multidomaine. Les biotechnologies font partie de la Green Science chez L'Oréal, et c'est à la fois des technologies de culture de micro-organismes, mais également l'utilisation d'enzymes comme biocatalyseurs ou encore l'extraction végétale. On a aussi d'autres outils plus récents, comme les outils de biologie moléculaire qui permettent de synthétiser des nouveaux actifs cosmétiques, et ce virage biotech, on doit vraiment le prendre à 100%. En faisant des biotechnologies déjà, avec nos procédés non polluants qui utilisent des matières premières renouvelables, de l'eau et dans des conditions douces, on peut vraiment atteindre les objectifs de L'Oréal for the Future et innover durablement de la conception à la production de l'ingrédient cosmétique. Ça a toujours été dans l'ADN de Novéal, de faire des procédés éco-responsables, et ça le restera. Alors je serai un extrait de cellules de roses. Pourquoi les roses ? Parce qu'il en existe une diversité incroyable, en termes d'espèces, de variétés, il en existe des anciennes, des sauvages, et elles renferment énormément de molécules intéressantes. Et pourquoi pas l'anti-âge de demain ? Le rose beratrol ! Sous-titrage ST' 501